Bonjour, comment gagner 2000€ net par mois avec le e-commerce ? Alors je vais vous aider à répondre à cette question et puis surtout je vais vous donner des conseils à appliquer dès maintenant, dès ce sort pour que vous vous lancez sur le chemin des 2000€ net par mois grâce au e-commerce et au dropshipping aussi, car j'inclue le dropshipping dans le e-commerce. Alors pourquoi 2000€ ? Vous me direz, c'est un montant symbolique en fait. Je ne vais pas vous promettre la lune, je ne vais pas vous dire que c'est possible facilement de gagner 1 million d'euros par mois, ce serait faux. Par contre 2000€ je pense que quasiment tout le monde peut le faire, 2000€ par mois en étant bien appliqué. Attention, je dis 2000€ de profit, pas de chiffre d'affaires, de profit. C'est-à-dire après impôt, après que vous ayez déduit tous les frais, c'est 2000€ qui restent sur votre compte en banque. Sauf si bien sûr vous décidez de les réinvestir ou de les dépenser pour faire des voyages ou aller au restaurant ou aller au cinéma, j'en sais rien, ou acheter des bijoux par exemple. Voilà, donc 2000€, c'est un seuil on va dire qui est accessible si vous arrivez à être dédié au e-commerce, donc tous les jours, si vous trouvez au moins quelques heures pour le faire ou même il faudrait y consacrer beaucoup de temps, car au début il faut lancer la machine en fait. Moi quand j'ai commencé sur Ebay par exemple, sur le dropshipping, et bien tous les jours, au début, je travaillais 10h, 15h par jour et c'était vraiment une étape importante pour acquérir les bonnes techniques, mais justement, je suis là pour vous aider, donc c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, je fais des formations en ligne, justement c'est pour vous aider à accélérer, à éviter de passer 10-15h par jour pendant plusieurs semaines pour avoir des résultats. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, donc on va parler des deux façons de gagner de l'argent grâce au e-commerce, enfin les deux façons qui marchent en 2020, à savoir vendre sur Ebay et vendre avec votre propre site web. Donc on va voir, et bien les tenants et les aboutissants, comment réussir à vendre sur Ebay et comment réussir à vendre avec votre propre site web et pourquoi faire les deux. Parce que vous me direz, faire les deux c'est un peu se disperser, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts, oui mais en fait les deux marchent en harmonie les uns avec les autres. En fait, moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'abord démarrer sur Ebay et ensuite de vendre sur votre propre boutique de e-commerce. Alors pourquoi vendre sur Ebay pour commencer ? Eh bien l'avantage d'Ebay en fait c'est que vous n'aurez pas de frais à investir par rapport à une boutique. Sur Ebay vous créez un compte et en général vous avez un abonnement tous les mois pour pouvoir mettre des produits en ligne sur Ebay si vous passez en mode professionnel. Mais souvent le prix de cet abonnement est levé les premiers mois. Donc Ebay fait des promotions, je vous invite à bien regarder les trois promotions sur le site d'Ebay. Donc en général les trois premiers mois ou les six premiers mois, ça dépend des moments où il y a des promotions, eh bien vous ne paierez pas de frais. Donc en fait le seul frais que vous payez c'est juste après la vente. Donc c'est vraiment au résultat. Vous n'aurez pas à avancer de l'argent et ça moi je trouve ça génial pour s'avancer. Par rapport à votre site d'e-commerce, en fait si vous avez votre propre site c'est bien. Vous aurez fait votre site, mais déjà il faut payer l'hébergement, il faut payer le nom de domaine bien sûr parce que vous avez nommé votre site, ça va de soi. Et puis surtout il faut attirer du trafic. Donc attirer du trafic ça coûte beaucoup d'argent. Certains vous parlent de publicité Facebook, publicité Google, ça marche. Mais il y a beaucoup de concurrence. Et en 2020 surtout si vous faites de la publicité sur Google et Facebook, il ne suffit plus juste de mettre un produit et d'acheter du trafic vers ce produit. Mais il faut aussi utiliser des stratégies plus poussées pour faire face à cette concurrence accrue. Et aussi une plus grande méfiance des gens face à la publicité en ligne. Donc ça il faut savoir que les gens sont devenus un peu plus méfiants. C'est normal parce qu'il y a eu beaucoup d'abus avec des boutiques de e-commerce sur la publicité. Donc il va falloir utiliser deux stratégies. Bon bref, il faut avoir votre propre site web. C'est important car c'est chez vous, c'est votre vitrine, vous dépendez de personne. Mais je vous conseille de le faire après eBay. Donc quand vous démarrez sur eBay en fait, comme je vous ai dit, il y a des frais que vous payez juste après la vente. Et ce que vous allez pouvoir faire sur eBay, c'est mettre en ligne des produits, donc des produits gagnants, c'est-à-dire des produits qui se vendent, et voir les gens acheter au fur et à mesure. Donc évidemment, c'est simple à dire, c'est plus compliqué à faire. Donc il faut avoir les bonnes méthodes, les bonnes techniques pour trouver des produits gagnants. Il y a plusieurs critères. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à vous inscrire à ma formation eBay Offert, donc en trois vidéos. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. et vous pourrez bien recevoir trois vidéos sur comment vendre sur eBay comme un professionnel. Voilà, donc là, j'ai un peu pris mon souffle. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore une belle journée. C'est incroyable en Russie. On est début octobre et habituellement, début octobre, il fait déjà assez froid. La neige peut commencer à tomber, mais là, il fait 19 degrés à Moscou. Donc je suis très heureux de me balader, de faire cette vidéo pour vous, pour vous apprendre des choses sur eBay. Alors, oui, donc eBay, il y a cette chose suivante. Donc pour atteindre les 2 000 euros par mois avec eBay, il faudrait qu'il faut que vous ayez une stratégie chiffrée, en fait. C'est que vous dites, voilà, 2 000 euros, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça fait environ 65 euros par jour. Donc, une TIP par 30, ça fait 65 euros par jour. Donc déjà, vous allez faire ça en deux paliers. Donc les paliers des 1 000 euros par mois et ensuite 2 000 euros par mois. Et ensuite, vous allez diviser ces paliers, enfin ces montants par 30 pour avoir le montant par jour. Donc, croyez-moi, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus motivant de procéder ainsi. Donc par exemple, si votre premier palier, eh bien, c'est 1 000 euros par mois de profit net, eh bien, par jour, ça fait 33 euros. Donc 33 euros, c'est pas la lune. Franchement, c'est pas la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vous pouvez les atteindre. Donc 33 euros par jour, ça fait, par exemple, si vous vendez par article en moyenne, enfin, si vous générez par article en moyenne 5 euros de profit, eh bien, ça fait 6 articles, 7 articles à vendre par jour. Sachant que vous pouvez très bien mettre aussi des articles qui génèrent 10, 15, 20 euros. Donc sur eBay, il ne faut pas se restreindre. Il faut oser mettre des articles chers, même à plus de 50 euros, plus de 100 euros, donc pas trop non plus au démarrage. En fait, quand vous démarrez sur eBay, quand vous mettez des articles à plus de 100 euros, c'est un peu suspicieux pour la plateforme. Parce qu'en général, ils surveillent les nouveaux vendeurs. ils veulent éviter des gens, par exemple, qui mettent un truc à 500 euros, et puis ils se barrent avec l'argent, et ils n'en voient pas l'objet. Donc au début, commencez doucement. Mais si vous mettez quelques produits à 50 ou 100 euros de vente, c'est bien aussi. Donc voilà, vous avez vos 7 ventes par jour. Ensuite, vous montez à 10, à 15, et vous augmentez le profit graduellement. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, vous allez atteindre les 2 000 euros en ayant votre stratégie chiffrée. Donc c'est très très important de connaître absolument vos chiffres. s'ils voulaient rester motivés tous les jours. Il faut faire l'intuition, au feeling, mais il faut aussi bien établir votre plan de route. C'est comme un navigateur, c'est comme Christophe Colomb. Avant d'aller en Amérique, à l'époque, vous ne connaissez pas l'Amérique, mais il y avait quand même un plan de route pour suivre des routes maritimes en partant de l'Espagne. Je crois qu'ils s'arrêtaient aux îles, à quelles îles, les Açores, non, les Canaries. Les îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne. Et puis ensuite, il y a les Plaines Ouest. Mais il avait quand même un plan de route pour le départ, en partant de Séville. Il me semble que c'est de Séville, en Aspagne, d'où Christophe Colomb est parti. Donc ensuite, une fois que vous aurez bien généré vos premiers revenus sur eBay, vous pourrez investir cet argent dans une boutique individuelle, donc une boutique en ligne. Et sur cette boutique, vous pourrez attirer du trafic avec plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez faire, par exemple, de la SEO, c'est-à-dire du Search Unchained Optimization, comment ranquer sur Google. Donc ça, c'est du trafic gratuit. Puis, vous pourrez faire de la publicité payante avec Google Ads et Facebook Ads, mais avec des stratégies particulières. Parce que, comme j'ai dit, les coûts publicitaires ont augmenté. Par exemple, si vous faites de la publicité sur Facebook, vous n'allez pas forcément chercher à vendre un produit d'emblée pour faire du profit, mais vous allez vendre un produit d'appel sur Facebook. Donc, ça vous coûtera de l'argent pour acquérir un client. Et ensuite, vous allez gagner de l'argent en faisant des upsells, c'est-à-dire des ventes additionnelles à votre nouveau client. Et puis, vous allez garder son email pour ensuite le relancer à chaque fois par email et lui proposer des nouveaux produits pour qu'il rachète à long terme. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on fait de l'argent avec les publicités payantes. Donc là, je ne suis pas trop développé parce que je crois qu'on approche déjà de la fin de la vidéo. Donc, sinon, ça prendrait énormément de temps. Donc, déjà, gardez bien en tête si vous voulez. Commencez sur eBay. Et ensuite, au bout de quelques semaines, quelques mois, quand vous générez vos profits, des bons profits, eh bien, migrez, enfin, faites une boutique à vous et travaillez sur les deux. Selon qu'ensuite, beaucoup de principes sont similaires. Par exemple, le concept de produit gagnant, ça marche à la fois sur eBay et sur votre propre site web. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'ai continué ma balade et je vais bientôt manger. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.